Pensez, là, deux minutes, là, si la bascule, elle touche par terre, là, c'est quoi la force qui engendre la connexion avec le sol? Quand on a quelque chose, c'est quoi la force qu'on est en train de combattre? La gravité. La gravité. Quand on veut tourner de ce bord-là, mettons, on avait deux cartes, quand on veut tourner de ce bord-là, là, ça fonctionnait, mais elle, elle servait à rien. Le but initial de ce projet-là, de créer un projet en partenariat avec la Faculté de génie, la Faculté d'éducation, c'était premièrement de faire vivre à des élèves une activité particulière qui pourrait alimenter leur culture scientifique, mais aussi technologique. Et aussi, de pouvoir permettre à nos étudiants, qui vont être des futurs enseignants au BES, soit mathématiques ou sciences, de pouvoir vivre un réel enseignement par projet, de vivre ce projet-là, et aussi de le vivre en partenariat avec des gens d'une faculté disciplinaire, de vivre un travail d'équipe, une collaboration qui pourrait paraître complexe, mais qui va être une réalité de leur futur métier. C'est vraiment de transmettre mon intérêt que j'ai pour le génie à d'autres jeunes. Si moi, je me mettais à leur place lorsque j'étais jeune, puis j'aurais eu ce type de présentation, je suis persuadé que ça m'aurait énormément intéressé, puis ça m'aurait encore plus montré la voie vers les études en génie mécanique. Parce qu'en fait, il y avait beaucoup d'activités intéressantes et amusantes, comme les autos qu'on peut essayer de bloquer, de freiner plus vite. Bien, ce que j'ai aimé le plus, c'est que c'était des étudiants qui avaient beaucoup d'expérience, qui étudiaient là-dedans, donc ça paraissait qu'ils se connaissaient vraiment, puis c'était vraiment intéressant de voir toutes leurs connaissances, puis bien, c'est ça, je me sentais en confiance avec eux. En fait, moi, qu'est-ce que j'ai appris dans les trois ateliers, en fait, c'est le système de freinage avec les cylindres hydrauliques. J'ai appris en fait comment tu fais pour, quand tu pèses, que ça puisse faire freiner les roues. Mon activité préférée, c'était en fait quand tu devais faire des autos, tu devais inventer le système pour que ça puisse freiner avec une planche de carton. Celle-ci, c'est moi, vous avez changé votre gosse du temps en heure. Je te laisse, je te laisse, je te laisse, je suis capable. On va tout voir ça en détail. Donc, en vulgarisant, nous, dans notre cas, c'était l'aérodynamisme. En vulgarisant, pour des jeunes de 12-13 ans, je pense que la portée a un niveau assez faible pour qu'eux puissent le comprendre. Moi, personnellement, ce que ça va m'emmener dans mon quotidien plus tard, c'est d'être en mesure d'expliquer des notions qui sont techniques à des gens qui ne sont pas nécessairement dans le domaine. Ça nous sort de notre zone de confort, le projet EPIX. On est habitués, en génie, d'utiliser nos compétences pour faire de la conception, pour faire des analyses, pour être ultra pragmatique. Travailler avec les gars de génie, ça nous a permis de travailler dans une équipe multidisciplinaire. C'est une expérience qu'on ne vivra pas souvent. Le fait qu'on avait à rendre la matière accessible, qui était d'un niveau universitaire, donc on prend des concepts d'ingénierie vus à l'université, puis on veut les rendre accessibles à des élèves de premier secondaire. Ensuite, au niveau de l'enseignement, arriver à arrimer le tout avec ce qu'on avait planifié, s'assurer que ça entre dans les temps, ce qu'on avait prévu pour les activités se déroule adéquatement. Puis ensuite, être capable de s'auto-évaluer pour être capable de modifier notre enseignement, notre approche, pour qu'une prochaine fois, ce soit plus facile. Sous-titrage Société Radio-Canada